Alors bonjour, bienvenue à ce webinaire sur le croquis-notes, c'est-à-dire la prise de notes visuelles. C'est en premier le récit du domaine des arts et l'univers social qui avait monté cette présentation-là. Alors je me suis inspirée pour essayer d'aller voir un petit peu plus au niveau de mathématiques, qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau des sciences. Donc c'est l'expérimentation que je vous présente aujourd'hui. On cherche toujours à avoir des applications, si possible, non payantes, gratuites, et qui le demeureront. Alors j'ai mis en haut dans le chat, vous avez premièrement le lien de la présentation, vous aurez tous les liens cliquables, donc en prenant le déclis MST 25-7 pour septembre 20. La présentation que l'on fait, elle est enregistrée et il y a un article sur le site du récit MST que vous pouvez retrouver dans le fond par la suite. Il y a aussi une copie de la présentation en PowerPoint. Donc si vous préférez utiliser ces documents-là, n'hésitez pas à aller voir là. Alors, super, Marc-André nous parler plus fort, je vais faire ça. Alors, vous avez une copie donc sur le site du MST. Je vous ai mis le lien des applications. Ce serait bien que vous ayez une application pour pouvoir travailler. C'est sûr que c'est celle qui est vraiment collée à la présentation que je fais aujourd'hui, que moi je vais utiliser, c'est la Stitcher School, donc le petit crayon bleu qui est vraiment à ce moment-là celui qui est une application, mais vous en auriez d'autres, vous allez voir, c'est vraiment sur les grands principes que je vais faire. Alors, on part la présentation avec ça, je vous souhaite la bienvenue et on va voir un petit peu, comme je disais, la présentation dans son ensemble pour faire le tour. Quelles sont les stratégies qu'on peut travailler pour développer le trocinote? Le plan donc, c'est bien sûr que vous souhaitez la bienvenue. Je vais vous inviter dans le clavardage à vous présenter avec votre nom, votre fonction et votre commission scolaire. Ça nous aide, c'est une façon pour nous de prendre les présences et ça nous aide pour l'attribution des badges qui auront lieu en fin de parcours. Il y a aussi, je vais présenter bien sûr plusieurs ressources. On va regarder donc pourquoi, quoi et comment on fait du coquinote. Un petit peu, j'ai des travaux, des élèves d'expérimentation que j'ai fait. Et par la suite, on regardera les auto-formations, les formations qui sont disponibles sur le campus ici et d'autres références. Si vous avez le goût pour terminer, vous pouvez faire la demande sur le campus ici du badge. Alors, je vous accompagne là-dedans. Pour l'instant, je vois que vos micros sont fermés. Alors, c'est super, ça va être plus facile. On les ouvrira comme on est plus nombreux. Ne vous gênez pas si vous avez des questions tout au long de la présentation pour me le faire savoir. Mon collègue Marc-André Merci est là aussi. Il est là surtout pour répondre au clavardage. Donc, Marc-André travaille aussi au Récit MST, donc ma science et technologie. Il s'occupe principalement du secondaire en sciences et laboratoire créatif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des petits problèmes techniques, Marc-André va servir à venir mettre les liens de la présentation. Donc, pour travailler vraiment efficacement avec tout le monde. Alors, si vous n'utilisez pas souvent la plateforme VIA, on a un petit outil en haut à gauche. Donc, pour lever la main, c'est de prendre la parole. Pour ouvrir la caméra, pour ouvrir le son, vous avez les boutons ici pour les autoriser. Sinon, dans le bas de l'écran, vous avez des outils d'annotation qui sont de temps en temps utilisés dans les présentations. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure pendant que j'ai commencé. Donc, qui est bouillette. Alors, pour ceux qui ne se sont pas présentés, je vous invite à le faire. Alors, on aura un petit peu, comme dit, une trace de qui est là. Ce qui est intéressant, parce qu'on les donne à distance, c'est vraiment de voir qu'on peut desservir plein de gens qui viennent un peu partout. Alors, des fois, dans les formations un peu spécifiques comme celles que je donne aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui utilise ça sur une façon quotidienne. Alors, c'est difficile de former des groupes assez nombreux pour qu'on se déplace. Alors, de les faire en virtuel, il n'y a pas de déplacement, alors c'est bien agréable. Par contre, comme je le disais, ça complique un peu les choses. Travailler sur un iPad en présentation avec la plateforme d'IA, je me suis posé plusieurs questions, assez de voir comment on peut le faire le plus efficacement. C'est une formation que j'ai donnée quelques fois quand même en direct, en présentiel, mais là, il y a beaucoup d'ajustement. Alors, je vous demande, dans un premier temps, vous pouvez utiliser les outils d'annotation qui sont en bas. Votre connaissance par rapport au croquis-notes. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé avec vos élèves? Est-ce que vous avez déjà vu des collègues l'utiliser ou des élèves l'utiliser? Est-ce que vous êtes dans le mystère un peu d'intrigue que vous n'avez pas encore osé? Ou vous, vous ne savez même pas ce que c'est que le croquis-notes, qui est une traduction française, mais on voit beaucoup circuler le speech note, speech noting. Alors, ce sont un peu la même chose. Alors, Asdine, ne te gêne pas, tu pourras revenir à un moment donné. Alors, on a deux participants qui se sont prononcés. Les autres, je ne sais pas si vous avez trouvé votre petit outil crayon, tampon pour le faire. Alors, c'est le récit en univers social avec Steve Kirion qui ont vraiment donné beaucoup, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement en classe à l'univers social. Alors, je me suis vraiment inspirée de leur présentation, de leurs outils, mais on en a ajouté de nouveaux. Alors, vous allez pouvoir voir ça. Alors, on se pose toujours la question, pourquoi on fait du croquis-notes? Bien, j'ai fait le lien avec le cadre de référence de la compétence numérique, puis on voit assez rapidement qu'il y a 8 dimensions sur 12 qu'on peut toucher en faisant du croquis-notes. Parce qu'on développe des habiletés technologiques, parce qu'on sert du numérique pour apprendre, donc faire des résumés, faire des cartes d'exploration. On va chercher beaucoup d'informations aussi au niveau de la culture informationnelle. Le but, ça va être de communiquer un message, de produire du contenu. C'est aussi intéressant au niveau de la diversification des besoins et des habiletés des élèves. Et bien sûr, ça nous permet d'aller vers la créativité et l'innovation. Si vous n'avez pas vu passer les derniers documents, même si je sais que ça fait un petit bout de temps déjà, puis que vous êtes principalement des CP, Marc-André vous a mis le lien du cadre de référence avec tous les outils. Je ne m'inspirerai pas longuement, mais ça démontre quand même qu'il y a quelque chose de très, très dynamique et que ça cause. C'est vraiment un outil qui peut servir à travailler un petit peu dans toutes les matières, puis selon ce qu'on a comme intention. Alors, comme je disais, on a vraiment deux intentions de définir c'est quoi, d'expérimenter un petit peu. J'avais écrit dans l'article que j'avais mis sur le campus, si vous voulez télécharger l'application, je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés un petit peu après. Alors, si vous voulez télécharger l'application, elle est en haut. Il y a un site où si vous utilisez seulement les outils Apple, sinon pour toutes les autres applications, c'est failluti.com, c'est quelque chose. Donc, vous allez avoir, je vous suggère de prendre ça avec le petit crayon bleu, c'est la version d'école, donc school. Il y a une version noire qui est moins des outils pour les élèves. Alors, n'hésitez pas à faire le téléchargement. Enseignante au primaire, super. Alors, on part avec ça. Ce qui a fait que moi, j'ai décidé d'utiliser dans mes présentations Sketch School, c'est que je trouvais que c'est très documenté, entre autres, beaucoup utilisent des tablettes iPad. Alors, il y a vraiment des ressources qui sont mises à jour tout le temps par Apple. Donc, je trouve que dans ce temps-là, il y a bien une concordance et on n'a pas à tout refaire des tutoriels. Alors, ça, c'est une des choses qui m'ont amenée à prendre cette application-là, mais il y a vraiment beaucoup d'autres applications qui font à peu près le même travail. Il y a aussi un livre qui a été paru dans les e-books par Apple sur la créativité pour tous, pour apprendre le dessin et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une section du potentiel pédagogique par rapport à ça. C'est vraiment un bon outil pour aller voir. Pourquoi on a été tenté de présenter, dans le fond, le croquinote? Bien, tu sais, ce que ça démontre ici, on le voit un petit peu sous forme de croquinote, de dessin, mais que ce qu'on est en train de travailler et, entre autres, tous les outils qui font appel aux médias sociaux, qui font appel à du visuel, sont très, très gagnants chez nos jeunes. Alors, ça, ça démontre aussi que lorsqu'on fait, on a une meilleure taux de rétention si on fait écrire en plus de livres. Alors, c'est vraiment une image, je pense, qui parle de voir comment les jeunes sont intéressés aux médias sociaux et comment ils captent beaucoup, beaucoup par rapport à la vie. Et aussi, ce qui est intéressant avec le croquinote, c'est vraiment la multimodalité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment rentrer beaucoup de choses. Jus le dessin, mais des images, il pourrait y avoir plein de choses. Alors, c'est vraiment très, très varié et ça se fait dans le fond plusieurs sens. C'est ce qu'on voit ici. Selon certaines études, on disait qu'on a tendance à retenir beaucoup, beaucoup au niveau visuel, beaucoup plus que quand on touche, on manipule, que si on entend quelque chose ou si on l'énonce. Alors, c'est une façon visuelle pour démontrer que le croquinote est très visuel et ça nous sert pour apprendre. Donc, on a une liste ici que ma collègue au récit des arts avait fait de tout ce qu'on peut faire avec du croquinote. Donc, oui, ça peut être une façon de prendre des notes, mais ça peut être aussi essayer de développer des complexes. Ça peut être de synthétiser l'information pour organiser la pensée, faire un partage d'idées. Donc, on a des outils aussi qui sont collaboratifs, ce qui n'est pas le cas de celui-là, mais ça existe. Alors, et l'intention, comme je le disais, c'est toujours de penser à comment les élèves peuvent être actifs. Donc, à contribuer à l'intelligence collective, si ils font leur croquinote et qu'ils le partagent, tout le monde ne fait pas nécessairement sur le même sujet, on ne vient qu'à bâtir, dans le fond, beaucoup de résumés de connaissances. En classe, bien, ce qu'on voulait vous faire prendre conscience, c'est qu'on peut l'utiliser à différents moments. Donc, soit dans un cours magistral, soit lorsqu'on lit un texte, soit lorsqu'on écoute, par exemple, une vidéo. C'est vraiment, dans le fond, le croquinote pourrait être utilisé à peu près à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas juste pour faire, par exemple, une synthèse d'une notion. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi de prendre la version School pour travailler. Et s'il y en a qui ont des ordinateurs à Apple, cette application-là peut s'installer directement sur cet appareil-là, mais pas sur le PC. Alors ici, ce que je vous montre, c'est vraiment l'outil. Quand on l'ouvre, ce sont les différents outils que l'on a. Donc, comme je disais, si on a une autre application, c'est un petit peu toujours les mêmes outils que l'on a. Alors, on va faire un petit peu le tour par rapport à ça, puis on va se mettre les mains sur les touches. Je vais vous demander de les essayer. Donc, à partir du crayon et dans l'application. Je vais basculer à ce moment-ci en présentant mon iPad. Alors, comme je disais, ça marche bien tantôt. On va s'assurer que ça marche encore bien. Marc-André, tu me confie que tu vois mon iPad? Non, Seigneur, je ne vois pas ton iPad, mais je vois l'image qu'il y a sur ton iPad. Oui, ça va. Oui, OK. Bon, c'est beau. Alors, l'application. Tu veux me compliquer la vie, là? Alors, quand on arrive avec les outils de sketches, une des choses, comme je disais, qui est intéressante, c'est qu'on peut aller cliquer ici. On va avoir, dans le fond, la définition, l'expérimentation avec des modèles. Donc, le premier, c'est le petit crayon. Après ça, c'est plus la forme d'un stylo. Après ça, c'est plus comme un feutre, comme un pinceau, une plume, le pastel, l'acrylique. Alors, on a... Est-ce que le défilement, Marc-André, il est fluide? Oui, ça va bien. Très, très bien. OK. J'ai eu plusieurs problèmes. Et on a vraiment un petit peu... Si on va aller un petit peu plus loin dans la formation, dans le fond, les différentes fonctionnalités, vous avez un livre à télécharger. Alors, la façon dont ça fonctionne, donc, on a un livre. Lorsqu'on l'ouvre, on a un espace avec un plus. Alors, c'est pour faire, dans le fond, une nouvelle page. On invite les gens à les regrouper, mais on peut avoir plusieurs pages. Je n'ai pas vu la limite, là, des pages. Alors, je vais vous inviter, si vous avez déjà votre application, à faire peut-être un premier petit défi qui est intéressant pour les élèves et pour tous les apprenants qui n'ont jamais fait. C'est d'utiliser, dans le fond, des outils, d'essayer d'aller voir, d'en découvrir pour faire, par exemple, un petit émoji. Alors, si vous avez le goût de l'essayer, on pourra voir la variété. Donc, on a les outils qui sont ici. En bas, en bas à droite, vous avez les couleurs. Alors, c'est la banque de couleurs. Si on change la couleur, on vient chercher l'autre outil et on voit que ça fonctionne. Juste un petit peu au milieu de la page à droite, vous avez la largeur du trait. Il n'est tellement pas gros, donc là, je fais plus fort. Et si on va plus grand, alors c'est nos trois pinceaux, les trois tailles de crayons. Donc, vous avez tous les crayons. Si on voulait écrire du texte, à gauche, on a la lettre A, B, C. Alors, si on veut écrire du texte, on a ici. Je vous invite peut-être à faire un petit émotion, puis si vous voulez mettre vos initiales, vos prénoms. Et c'est là qu'on a une petite banque, dans le fond, de... Il y a quatre polices, puis une petite banque de formes aussi. Alors, on fait tout simplement les prendre, les glisser, et les formes sont arrivées. Alors, je vous donnerai peut-être un petit deux minutes pour essayer de faire... Moi, je vais effacer tout ça, puis je vais y aller pour le petit dessin. Alors, une fois qu'on a terminé, on applique sur le projet, et là, ça s'en ajuste automatiquement. Ça fait que ça, c'est intéressant. Alors, je vous laisse essayer. S'il y a quelques questions, sûrement des petites choses qui fonctionneront pas du premier coup. Alors, on en a reçu de parler à tous. Oui, effectivement, quand on met une forme, c'est comme si nos pinceaux disparaissent. Oui, effectivement, quand on met une forme, tu recliques à gauche, puis ils vont sortir. OK. Je viens de voir qu'il y avait un petit crochet en bas, puis en pesant dessus, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Bien, une fois que tu confirmes, dans le fond, c'est comme si on donne plus d'espace pour faire ton dessin. Quand tu confirmes que c'est correct avec le crochet, il te revient avec tes outils. Si tu n'es pas satisfait, bien là, tu y vas avec le « i ». Puis là, dans le fond, une fois que j'ai confirmé, est-ce que je peux la rechanger, ma grosseur de forme? Oui, mais avec l'outil Exacto, qui est complètement en bas. Alors, je vais repartir le partage de son. J'aurais dû laisser là. Alors, l'outil Exacto, un des principes qu'on montre avec les enfants, c'est que ça devrait être un peu un principe de base, mais quand on fait un foc qui note, on devrait se servir le moins possible de l'efface. Alors, ici, notre Exacto, je vais sélectionner ma forme. Puis là, elle va devenir mobile. Alors, je peux à ce moment-là la déplacer, mais je pourrais aussi décider de l'acheter. Je peux la rapetisser. Vous savez quoi? Alors, je peux la rapetisser. Alors, je peux jouer avec ma forme. J'ai en haut à gauche, la petite flèche de back. Donc, si je veux annuler mon undo. Alors, ça, c'est intéressant si je me trompe. Je vous ai montré les faces. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé des choses qui disent « Oups, ça ne marche pas comme je voudrais ». Ça fait que je vais vraiment faire des mouvements qui vont remplir comme les espaces. Et ça peut être une belle façon, des fois, d'aller chercher des figures qui ne sont pas pleines. Alors, pour faire mes cheveux, ça peut être une façon. Je pourrais même me faire un balayage. Mais voilà. Et on y va avec, par exemple, notre nom. Lorsqu'on clique, on voit que la partie écrire ici apparaît. Et là, je peux insérer mes lettres. Je veux le déplacer. J'ai quasiment undo. J'ai quasiment, non? J'ai quasiment perdu mon clavier ici. J'ai quasiment perdu mon clavier ici. Alors, une fois qu'on a essayé nos outils, ça peut être une façon de commencer avec les élèves, de dire « Ok, vous faites votre portrait ». Alors, on essaye les différents crayons où on explore. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cette partie-là? Oui, il y en a ici, vas-y. En fait, moi, je n'ai même pas réussi encore à downloader croquis-notes. Est-ce que ça prend absolument un Mac, là? Il fonctionne. Sur un PC, ça ne marche pas. C'est vraiment sur tablette ou un Mac. Je tiens à le mettre. C'est vraiment sur tablette. Ce que j'ai essayé qui fait un peu l'équivalent, c'est Gemboard. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne pensais pas nous montrer Gemboard, mais je vais vous mettre le lien quand même parce que j'ai fait des essais. Puis pour faire, pour travailler à l'ordinateur ou avec un Chromebook, cette application-là peut vraiment nous aider à travailler sur un PC. Dans le fond, j'ai monté l'auto-formation sur le campus Riki, puis j'ai donné des exemples, bien sûr, avec des choses qui sont sur la tablette. C'est ça, j'ai essayé de trouver des équivalents. Ça, c'est un qui fonctionne bien. Il y a aussi, je vais juste taper I.O. 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 Je ne me rappelle pas de son extension. C'est peut-être qu'il allait plus loin. Non, ce n'est pas celle-là. Parce qu'il existe aussi une plateforme qui permet de faire du croquis-notes en ligne avec une application à l'ordinateur. Mais là, je l'ai enlevé de cette présentation aussi. Je vais aller la rechercher. J'ai tellement tendance à le faire avec une tablette que là, je ne me rappelle pas, mais je pourrais vous le réécrire tout à l'heure. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de dire… D'accord, mais il s'appelle comment? Excuse-moi. Sinon, il s'appelle vraiment croquis-notes. Est-ce que c'est ensemble? Parce que je ne le trouve pas quand je suis dans Apple, dans le vrai nom, c'est… Le vrai nom de l'application Marc-André Lemi, là, c'est « Si à-dessus, c'est ce que de choses cool. » Ok. D'accord. C'est bon, je le vois. Ça, c'est l'application que moi, j'utilise aujourd'hui, mais il y en existe d'autres. Comme je disais, Paper en est une. Au niveau de l'ordinateur, d'un PC, je devrais dire, elle n'est pas disponible. Alors, c'est vraiment un outil développé par Mac. J'ai essayé d'en faire avec le Gemball, ça n'a été pas pire. Puis, il y a un autre nom de logiciel, puis là, je le cherche, puis je ne me reviens pas en mémoire. Mais il y a des plateformes qui permettent de le faire en ligne. On n'a pas besoin de faire des téléchargements, d'installation de logiciels, puis des techniciens. Alors, il va peut-être en venir, puis je vais le repartirer. Donc, un exercice, comme je vous disais, que je donne aux élèves pour commencer, pour qu'ils explorent les outils. De un, les outils sont expliqués dans le petit logiciel que je vous ai montré sur la plateforme. Et de deux, c'est intéressant que les élèves découvrent un peu par eux-mêmes par rapport à faire ça. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire un enseignement explicite de chacun des crayons. Il y a un petit peu des crayons. Un autre exercice que je fais avec les élèves quand je commence, c'est de leur faire prendre conscience que c'est un croquinote qu'on veut faire. Le truc du croquinote, je leur donne un exercice à faire. Je leur dis, vous voyez un objet qu'on voit dans la classe, prenez votre temps. Je vous donne 90 secondes pour faire un dessin. Et on s'aperçoit que le temps va faire que un croquinote, ce n'est pas, dans le fond, une œuvre d'art. L'image est très importante au niveau du dessin. On a des outils aussi que je vais vous présenter par la suite. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on leur a donné le 90 secondes, on leur dit, OK, vous l'avez fait. Voici le niveau de détail que vous avez fait. Seriez-vous capable de le faire dans la moitié moins de temps? Là, ils ne le savent pas. Mais après ça, on arrive et on dit, OK, dans 20 secondes. L'idée de ce petit exercice de base-là, quand on commence avec les élèves, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'un croquinote, c'est quelques lignes, c'est quelques traits de crayon, c'est une idée, c'est quelques mots. C'est sûr que quelqu'un qui va à une présentation et qui résume un cours de trois heures sur une page, ce n'est pas l'ordre de grandeur, mais c'est vraiment une façon de démontrer aux élèves que le croquinote, il faut vraiment penser à quelque chose qui est très, très sommaire. Alors, c'est un bel exercice à faire pour introduire en classe le croquinote. Maintenant, une fois qu'on a introduit, de un, les outils, de deux, les, de travailler un petit peu la vitesse au niveau de l'habileté ou d'épurer nos dessins, bien là, il y a quelques trucs qui sont intéressants. Les trucs à retenir, bien évidemment, c'est que, puis là, on les a un petit peu placés par rapport à une proposition, puis vous voyez ici, ça, c'en est une autre application qui fonctionne super bien, qui est gratuite, que peut-être certains ont aussi, c'est l'application Paper. Donc, dans un croquinote, une des choses qui va nous aider à diriger le regard, c'est de faire des traits. Alors, faire des traits, si l'élément est plus important, on le met en plus gros. Ça paraît simple pour nous, comme adultes, de dire ça, mais pour les élèves, c'est pas toujours évident dès le primaire, puis souvent, moi, j'avais une préoccupation de dire, on fait des œuvres, puis on les montre, puis on essaie de décrire qu'est-ce qui fait que l'œuvre est mieux, elle se trouve en plus. Ça, c'est intéressant, entre autres, de leur faire remarquer les différents traits, puis on voit, bon, les différents crayons. Un autre principe intéressant au niveau du croquinote, c'est d'essayer de mettre, de regrouper avec des conteneurs, donc des conteneurs, c'est vraiment des boîtes et des étiquettes pour mettre en valeur des mots qui sont importants, que ce soit le titre, que ce soit des idées, mais l'idée d'avoir un conteneur, une étiquette, va rassembler les idées. Donc, ça, c'est vraiment des principes en art qui vont aider à soutenir, dans le fond, l'idée de ce que la personne a besoin. Ici, le truc qu'on donne, c'est aussi pour diriger le regard, c'est de mettre des flèches. Donc, si on veut avoir tout le même mot, puis qu'on amène nos flèches vers le centre, ça va vraiment aider à concentrer un petit peu le regard. C'est toujours l'idée, hein, de diriger le regard vers ce que l'on veut. Alors, ça, ça prend, ça s'exerce, ça s'observe aussi. Des fois, on peut prendre, tu sais, soit des travaux qui sont faits par les élèves, soit des choses qui sont faites au niveau professionnel, on les montre et on les compare avec les élèves. Et à ce moment-là, ça les habilite à dire, OK, moi, dans mon travail, ça va être plus intéressant. Ce que je vous disais tantôt dans le croquis rapide, c'est vraiment d'avoir l'idée qu'on a plus une idée dans un dessin d'un petit croquis-note comme ça qu'un objet comme tel. Alors, on comprend bien que quand je vois mes petits bonhommes rectangulaires que Steve avait fait dans la présentation, c'est très sommaire, mais on reconnaît que c'est un bonhomme, donc c'est l'idée. Ici, j'ai mis deux outils qui sont vraiment, vraiment super intéressants. Le quick draw, là, je vais l'ouvrir, attendez, si je veux l'ouvrir, oui, il faut que je l'ouvre, puis je l'amène ici. Je réfléchis tout le temps, hein, c'est important, mais comment on les présente? Je reviens, j'étais, ça c'est la diapositive. Alors, le quick draw, je m'excuse Marc-André, je réalise que j'ai pas mis le lien. Alors, si tu veux le mettre, ça me rendrait service. Je l'avais pas préparé. Il faut que j'amène ici pour repasser en partage des titres. Et je vais faire, voilà. Alors, quick draw, tu le vois bien, Marc-André? Oui, ça va bien, c'est bien. Ça, c'est vraiment un outil super intéressant, c'est du travail avec les élèves. C'est vraiment pour leur montrer à dessiner le plus rapidement possible. Et on voit, puis moi, je réponds très bien à ça, les stimuli de temps, là, mais on nous dit, voilà, dessine une tortue de mer en moins de 20 secondes. L'idée, c'est d'y aller avec l'ordinateur. Là, je vous avoue que je vais le faire à l'ordinateur, parce que c'est beaucoup mieux avec une tablette, mais c'est pas grave. Si j'essaie de faire ma tortue, et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de découvrir qu'est-ce que je suis en train de faire. Là, il me reste 4 secondes. Je pense que je vais avoir 3. j'ai le fond, là, qui nous dit, c'est comme l'intelligence artificielle, hein, ils essaient de trouver qu'est-ce qu'on fait. Alors, l'idée, c'est de pratiquer nos habiletés de dessin. Donc, je suis un canard, je suis déjà pas pire. Donc, quand ils réussissent, ils nous félicitent, puis à la fin, dans le fond, il y a une petite série d'images. C'est pas ça que je vais faire, je vais faire. Alors, vous comprenez le principe, c'est moustache. Alors, le but, on a les dessins à deviner, et c'est vraiment stimulant pour essayer de dire, ok, je deviens un meilleur dessinateur. Je vous montre l'autre, qui est encore tout au moins aussi intéressant. Alors, c'est le autodrop. Autodrop, c'est, je vais le faire, je vais l'arrêter. Dès que je vais me mettre à, j'arrive sur ma page blanche, comment ça, je suis pas sur ma page blanche. C'est un petit bout, je sais pas, ok, on en prend un autre, parfait. Alors, le but, c'est de dire, je commence à dessiner. Je voudrais, par exemple, dessiner une main. Alors, je commence à dessiner ma main, et automatiquement, il va me suggérer en haut ce qu'il pense que c'est. Alors, si c'est ce type de main-là que je voulais faire, j'ai juste à cliquer dessus, puis il va la reconnaître. Donc, l'élève qui, ou l'adulte, qui a une, qui a pas une main d'or, il va pratiquer son dessin. Ce qui est super intéressant, c'est qu'après, on peut le prendre, puis on va venir l'incorporer dans nos, dans nos, dans nos notes qui sont faits avec le logiciel, parce qu'on peut importer des dessins. Donc, ça, ça peut donner aussi une qualité de dessin, d'image, puis la banque est vraiment, vraiment intéressante. Alors, il s'agit d'en dessiner, puis après ça, de les importer. Alors ça, je trouve que c'est des belles techniques, des beaux outils pour dire, bien, on travaille avec les élèves, mais on arrive avec des productions qui sont quand même super intéressantes. Donc, ça, c'était les deux petites démonstrations. Donc, Google Images aussi, ça peut être une belle façon. Google Images, on peut avoir, si on va chercher dans les outils, des dessins au trait. Donc, on peut aller chercher des choses qu'on veut mettre dans nos présentations de Truckee Note, on peut importer. Alors ça, ça peut être une belle ressource, mais je ne le montrerai pas. Alors, les deux petits logiciels de dessin, là, ça, c'est pas mal intéressant. Évidemment, on peut appliquer la peinture aussi. Pensez à mettre de la couleur, puis c'est démontré que, par exemple, le rouge, le jaune, ça attire davantage l'attention, puis on peut le dire aux élèves. Alors, à un moment donné, de dire, bien, c'est quoi l'élément le plus important? Veux-tu le mettre avec une couleur? Alors ça, ça peut être une façon de choisir. Évidemment, il y a les polices de caractère qui vont faire aussi que notre… ça peut changer un peu notre style. Et on a vu que dans l'application Sketchers School, bien, il y a quatre polices de caractère, mais quand même, ça nous permet de varier, d'en avoir plus qu'une sur notre présentation. Je vous ai parlé beaucoup des flèches tantôt, mais on va aussi au niveau de la structure. Ça peut être fait comme une liste, comme des pictos de façon linéaire. Ça pourrait être fait sous forme d'un réseau. Ça pourrait être fait avec des sections en pensant un petit peu à une bande dessinée ou à un modèle de frayard, peu importe. Alors, puis ça peut être fait au hasard, libre, mais des fois, c'est plus difficile de suivre un petit peu la formation. Donc, il y a beaucoup de place à la créativité. Dans le cadre des notions mathématiques aussi, je vois que ça va un petit peu décalé, mais ce n'est pas grave. J'ai mis des tutoriels qui montrent aux enfants comment dessiner en 3D. C'est difficile à faire. C'est difficile pour les adultes parfois, mais je vous ai mis des petits tutoriels. Ça fait que ça, quand on veut travailler entre autres en géométrie, bien, de leur faire voir les petits tutoriels pour qu'ils apprennent à le faire, c'est une belle façon de développer ce caractère-là. Je pense principalement aux jeunes primaires. Oh, j'avais mis une image ici. Je crois que ça veut dire que je n'ai pas fait le PDF après de l'avoir mis. Bon, je m'excuse. C'est pas grave. Ici, je vous ai mis une liste qui a été faite par le récit de la FGA, donc la Formation générale aux adultes, où ils montraient des bons sites d'images libres de droit. Alors, et je voulais vous montrer dans le fond qu'on peut le faire avec Google aussi. Dans Google, on a un endroit où on peut dire de s'assurer de donner des images qui sont sous la licence Common Creative. Donc, pour arriver à avoir des images, si on les importe, soit libre de droit ou soit qu'on cite des sources, mais au moins, on n'a pas… Donc, ça peut être une belle façon de faire l'éducation à un comportement éthique pour nos élèves. Donc, ça, ça fait partie des avantages d'utiliser les profils. Alors, si je fais un petit peu de pouce sur ce qu'on fait en lien avec les mathématiques ou les sciences, je vous ai sorti un petit peu quelques réalisations que j'ai faites. On voit qu'il y en a que j'ai fait. La première expérimentation que j'ai faite, j'ai même commencé à le faire sur papier. Là, aujourd'hui, je ne vous présente pas sur papier, mais si vous allez dans l'auto-formation, vous pourrez aller voir. C'est avec les feuilles de Rocketbook. Alors, c'est des feuilles où les élèves écrivent. Et par la suite, on a vraiment… Parce qu'il y a un code QR intégré à la feuille, on peut les numériser rapidement et on voit le travail des élèves. Alors, je disais que lorsqu'on a fait ça, on voit que les principes que j'ai enseignés de dire aux élèves, bien, diriger le regard en utilisant les flèches. Numéroter, par exemple, nos informations pour qu'on puisse se suivre. Avoir le titre en plus gros. Ici, on a vu quelqu'un qui a davantage utilisé le rouge et le jaune. Il voulait capter l'attention. Donc, les différentes images. C'est intéressant de voir l'évolution. Alors, j'ai fait ça pendant, je pense, trois ou quatre périodes avec des élèves de sixième année. Madame Mélanie donnait le courbe à maths. Puis par la suite, on a fait de tirer des exemples. Les élèves s'amélioraient vraiment grandement. Puis d'une fois à l'autre, je leur ai montré comment on pouvait faire. Pour la deuxième notion, j'avais fait la priorité des opérations. Là, je leur avais montré, par exemple, pour mettre les… d'utiliser les polices de caractère. Donc, au début, on voit qu'on n'est pas obligé de tout se servir non plus. Alors, les élèves avaient quand même beaucoup retenu les grands principes qui font que les images sont de plus en plus jolies. Alors, on en a de toutes sortes. Et il existe aussi, sur certains sites, des fois, il y a des gens qui font des croquinotes où les élèves ont des bases qui ont juste à compléter des sections. Des fois, je les ai vus sous l'appellation « Doodle ». Alors, ça, ça peut être cherché. Mais aussi, sur Pinterest, vous allez retrouver beaucoup de feuilles comme ceci. Les élèves peuvent dessiner, ils peuvent ajouter de l'information, leurs exemples. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous fais écouter les dernières infos. Excusez-moi, Thierry Morsonnet. Alors, j'ai aussi d'autres exemples en science de ce qu'on peut faire. Et là, ça va être intéressant de voir, dans le fond, comment on peut faire pour aller chercher les images qui existent déjà pour les importer. Alors, pourquoi on fait du croquinote? Bien, on essaie de rendre, dans le fond, la pensée visible. On arrive, les élèves, des fois, oui, on enseigne puis ils prennent des notes, mais cette façon de prendre des notes-là va faire qu'on va peut-être plus comprendre s'il y a des erreurs. Je vais basculer au niveau de la présentation pour vous montrer les différentes options par rapport à ça. Et par la suite, on pourra faire un petit coup. Alors, en plus des outils, ce qu'il faut comprendre, on va comprendre la taille des crayons, la couleur. L'autre chose bien importante, c'est de travailler avec les trois petits points en haut au centre. Alors, les trois petits points, vous avez, dans la roue d'engrenage, on donne les préférences. Donc, un des bons avantages, c'est que la sauvegarde est automatique. Alors, ça, c'est vraiment super intéressant et important quand on travaille avec les élèves. La deuxième chose, le point d'interrogation, c'est pour avoir l'aide, donc les tutoriels qu'on a vus tout à l'heure. On pourrait travailler la symétrie, donc au niveau de faire reproduire des demi-affiches, on voulait avoir au niveau des arts. Mais le plus intéressant, c'est ce que je disais tantôt, l'importation, donc la flèche. On peut prendre notre caméra, on peut utiliser une photo, on pourrait prendre un fichier qu'on a déjà puis le mettre. Si je pense, par exemple, au cycle de l'eau, l'enfant, il pourrait avoir une image qui arrive avec le cycle de l'eau. On va la chercher, par exemple, dans un fichier, on l'a préparé et à ce moment-là, on vient l'incorporer. Je vais prendre quelque chose qui va se trouver dans mon... Ici, je vais peut-être trouver ça quand celui-là... Ok, on va prendre ça... Ok... Je pense que mon iPad, il ne veut pas être fin avec moi. Il ne me donne pas. Il y a un autre là. Il ne donne pas accès, je m'excuse. Trois petits points. Alors, importer. Ici, après, je prends un fichier, je vais dans mes photos. On va prendre une récente. Super. J'ai époué ma flèche. Je vais débarquer de ma symétrie. Une photo. Je vais déjà prendre celle-ci. Ok. Vous ne la voyez pas apparaître, vous autres compétences? Ok. Alors là, elle est rendue. Donc, c'est la photo qui a été importée. Une fois qu'elle l'a, il faut vraiment cliquer sur le crochet comme tantôt pour que nous y revienne. Bon, là, évidemment, ça ne fait pas très joli parce que les deux sont superposés. Mais l'idée, c'est d'importer et bien sûr aussi, c'est d'exporter. Alors, pour exporter, c'est sûr qu'on travaille en classe. AirDrop est la meilleure façon de faire que les élèves, une fois que leur production est faite, ils vous l'envoient. À distance, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme environnement numérique pour essayer de communiquer vos travaux si on passe par différentes plateformes. Alors ça, c'est important de voir comment serait partagé dans vos idées, dans vos CS selon les outils que vous avez. Mais c'est vraiment la partie où on peut explorer. Alors, mon Dieu, c'est là mon affaire. Je vais tous les voir. On va enlever celles d'en dessous. Alors ça, ça va être mieux. Alors ça va nous donner l'information. Donc, c'est les trois petits points. C'est les façons d'intégrer. Donc, on peut superposer. C'est un peu comme des couches. Ça, ça m'apparaît être une belle force du procurant. Alors, c'est un petit peu la base du dessin. Évidemment, comme on le disait, c'est de travailler plus avec une image, un dessin, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Pour importer, ça peut être intéressant aussi. Il y a beaucoup de ressources au niveau des formations, au niveau des livres qu'on peut acheter, même des livres numériques aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, le récit en univers social a parti un croquis-notte et je l'ai complété en maths avec des exemples de maths, mais aussi j'ai diversifié les outils en pensant à des outils sur PC, à des outils petit crayon avec un peu numérique. Alors, si vous voulez aller faire le tour de ces auto-formations-là, ça pourrait vous compléter un petit peu l'information pour vous donner un peu plus d'exemples de ce qui peut être fait. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous demander est-ce qu'il y en a qui ont fait un autre petit effet, qui ont des questions. Vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro. Quand je suis en présentiel, ce que je fais, c'est de demander aux gens, mais prenez-vous un thème, essayez d'importer une photo, essayez de le mettre. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à distance comme ça. Alors, je vous dirais que c'est de l'expérimentation. Les grands principes d'outils pour développer la compétence à mieux dessiner. C'est sûr que plus on s'entraîne, meilleur on vient. Les différents petits trucs au niveau de la numérotation, de la police, des couleurs, des fontaineurs, des flèches vont aider. Mais vraiment, c'est vraiment une question pratique. Mais il y a des grands principes qui nous donnent un petit coup de main. Alors, ici, André-Caroline, aux armes, nous disait, bien oui, en plus, si vous en faites, n'hésitez pas, partagez-les. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, au niveau du contenu, on vous a mis le mot-clé aussi, si vous voulez diffuser au niveau de Twitter ou de Facebook. Dans le fond, comme je vous disais, vous pouvez aller voir les auto-formations. Il faut… Ah, Marc-André, je m'excuse, j'ai oublié de changer dans cette présentation-là. Si vous allez sur la présentation en ligne, j'ai le bon lien, mais je m'excuse, on a fait un petit oubli, mais ce n'est pas grave. Dans le fond, on a un petit peu changé la structure. Marc-André va vous mettre le bon lien pour avoir le badge de participation. Et dans le fond, vous allez suivre les instructions. On vous demande, pour le badge de participation, de nous décrire quelque chose que vous avez appris. Alors, vous avez juste à le noter et les badges seront attribués. Donc, les badges de participation pour les webinaires sont attribués après chacun des webinaires. Par la suite, on a aussi… Donc, on n'a pas besoin de faire cette démarche-là. C'était plus quand on était sur le campus. Je m'excuse, on n'en avait pas besoin. On va vous mettre aussi le formulaire de rétroaction par rapport à ce webinaire-là. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour venir nous donner, vous allez choisir avec le menu déroulant où est, dans le fond, l'auto-formation du croquis-not. Alors, ça me… Comme je dis, c'est un tour rapide d'horizon du croquis-not. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter. Il y a aussi des vidéos qui ont été tournées pour la chaîne YouTube. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. On est en contact. Puis, c'est possible de donner d'autres présentations. Alors, je terminerai l'enregistrement là-dessus, à moins qu'il y en ait des questions.